Eh bien, bonjour à tous et toutes. Bienvenue pour cette rencontre avec Chantal Pelletier et Olivier Bordassar. On va passer un petit moment ensemble autour de deux romans. Le tout dernier roman d'Olivier Bordassar qui s'appelle Appartement 816, qui est un huis clos en temps d'enfermement, double enfermement, on va en parler. Et puis, sans interdit, de Chantal Pelletier, qui nous emmène aussi dans un futur assez proche et avec différentes catastrophes que l'on découvre. Un futur légèrement exagéré, comme dans l'appartement 816. Un contexte qui nous rappelle aussi les temps actuels pour différentes raisons. C'est un festival effraction qui est placé sous le signe du réel. Donc, bien sûr, c'est un peu le fil rouge de nos discussions. Et c'est par là que je voudrais qu'on commence par ce réel. Vos livres ont beau se passer dans un futur proche, bien sûr, le lien avec le réel est là, même si quand on pense réel, on pense présent. Rien n'empêche, en se projetant dans le futur, par contraste, de nous parler d'aujourd'hui. Et donc, je voulais commencer en vous demandant, vous, que vous permet justement cette projection dans l'avenir par rapport au réel ? Comment vous l'abordez, en fait, cette projection ? À quoi elle vous sert ? Et alors là, pour le coup, je vous laisse choisir qui commence. Alors, l'idée, c'est évidemment, enfin pour moi, de fuir le présent, sans abandonner le réel, évidemment, mais de ne pas être dans cette réverbération d'informations permanentes et de laisser de la place à l'imaginaire. Parce qu'on est dans un présent qui est tellement ressassé au niveau des idées, des informations, de ce qu'on entend sur l'état du monde et sur le monde entier, puisqu'on a accès à des informations même très lointaines, que s'évader du présent aide à construire des personnages et à échapper à cette espèce de... à cette tenaille, en fait, d'un présent trop explicite, finalement. Olivier ? Bonjour. Alors, pour moi, le réel, c'est une sorte de matière littéraire, mais une matière un peu particulière, parce que c'est tout le temps mouvant. Pour moi, le réel, c'est quelque chose qui fluctue au gré des interprétations, des subjectivités de ceux qui l'observent. Et donc, s'emparer de ça, c'est comme s'emparer de quelque chose qui fuit un peu tout le temps, en permanence. C'est-à-dire que ça change selon les regards, les subjectivités. Vous voyez, là, on a... Bon, pour parler de l'actualité, on a un réel complètement fabriqué, je trouve, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Je veux dire, Poutine décide d'interdire certains mots. Le mot « invasion », le mot « victime civile » sont rayés des dictionnaires, dans un acte tout à fait orwellien. Alors, moi, j'ai écrit quelque chose qui s'inspire très librement de ce qui nous est tombé sur la tête en mars 2020. Et j'étais en train d'écrire un roman, et j'ai tout arrêté. J'ai dû tout arrêter pour interroger ce réel-là, comment il était imposé, par quelle force, par quelle puissance, qu'est-ce qui relevait de ma propre interprétation et d'une objectivité, l'objectivité de l'existence d'un virus. Et donc, j'ai été proprement sidéré le jour où on a été informé qu'on ne pouvait plus sortir de chez soi, sauf une heure par jour. Et en remplissant une auto-autorisation à signer soi-même avec une croix dans une case qu'on aurait dessinée nous-mêmes, on s'auto-autorisait à se déconfiner selon des règles extrêmement strictes. et je ne voyais pas bien ce que ce réel me disait dans mon présent. Comme dirait Chantal, le présent était une sorte de masse difficilement analysable. enfin, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et j'étais confiné dans un appartement, comme beaucoup. Et donc, j'ai décidé de me décoller de ce présent-là pour imaginer ce que ce serait, enfin, ce que serait ce monde-là des confinements, des déconfinements, des auto-autorisations, des auto-contrôles, de l'auto-surveillance, de l'obéissance généralisée. Mais dans dix ans, j'ai décidé de parler de ce sujet-là en le projetant dans une dizaine d'années. Pour effectivement me décoller de ce présent très oppressant. À une époque, c'était pas exclusivement, mais beaucoup la science-fiction qui s'emparait du futur. On avait quand même un genre littéraire. Non pas que ça ne déborde pas dans les autres genres. J'avais des cloisons fixes. Mais ces dernières années, je ne sais pas, vous l'avez peut-être constaté aussi sur les tables des librairies, l'anticipation, les scénarios catastrophes arrivent de plus en plus dans d'autres littératures. Est-ce que pour vous, et vous-même, vous en êtes l'exemple, même si pareil, le Polar a aussi fait des projections, est-ce que c'est un signe de quelque chose, un outil, cette abondance justement de projections dans le futur reflète quelque chose, dit quelque chose aussi de nous et d'une forme d'angoisse qu'on a besoin d'aller explorer ? Il faut dire qu'on vit quand même une période assez inquiétante parce qu'on est informé de tout ce qui se passe. On est surinformé et impuissant face aux informations qu'on reçoit. Et on n'est pas dans un élan dynamique de sociétés qui seraient en plein développement comme on a pu connaître il y a quelques décennies où on se disait il suffit de progresser et puis peu à peu à force de progresser on vit de plus en plus longtemps, la vie est de plus en plus confortable, on est de mieux en mieux soigné, enfin bon, etc. Et puis depuis une vingtaine d'années on ne croit plus du tout à ça. Donc on a envie d'interroger l'avenir parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas. donc il faut presque en recréer un. Et dans mon cas, bon moi, c'est un second tome d'une fiction puisque j'avais déjà publié une série noire qui s'appelait Nos derniers festins qui est parue en 2019 donc disons que j'ai écrit en 2017-18. Et donc ma motivation n'était pas par rapport à, par exemple, par rapport à la pandémie pour m'échapper de ce présent-là. C'était quelque chose de beaucoup plus général. Il me semble que, c'est-à-dire de s'interroger sur qu'est-ce qu'un monde, quand les relations humaines sont à ce point dématérialisées, qu'est-ce que ça signifie pour les êtres humains, en fait, en absence de contact généralisé. Et là, je parle de choses qui existaient bien avant la pandémie. La pandémie n'a fait qu'accentuer quelque chose qui était... Voilà. Et je crois que ça fait une vingtaine d'années que, que ce soit du polar ou des romans, il y a toujours une question sous ce que j'écris, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie de vivre dans un monde où on connaît mieux le présentateur de télé et l'animateur de télé, disons, que son voisin de palier, en gros. c'est-à-dire humainement, où est le lien entre les hommes, comment on peut imaginer avoir des sentiments, que peut devenir la sexualité, etc. Donc, c'est sens interdit. Bien sûr, moi, je mets en scène une société de contrôle où tout est chiffré, c'est-à-dire si vous passez trop de temps devant vos écrans, vous êtes pénalisé. Si vous consommez trop d'électricité ou d'eau, vous êtes pénalisé. On vous coupe carrément le courant, enfin, etc. Donc, pour des raisons qui sont tout à fait imaginables et compréhensibles, c'est-à-dire qu'il faut sauver la planète, donc il faut faire attention et on est obligé de mettre des règles strictes. Donc, du coup, ça crée plein de trafic, plein de délations, plein de... Bon, etc. Donc, évidemment, je recrée un monde qui ressemble à un monde d'hier qui est peut-être celui de la prohibition, etc., avec des éléments d'aujourd'hui et finalement, ça donne un futur. Mais vous dites, par exemple, tout à l'heure, vous disiez c'est un futur exagéré dans le cas d'Olivier ou de moi, mais on ne sait pas. C'est-à-dire que peut-être que quand on lira Olivier dans 10 ans et moi dans 25 ans, ils seront mais qu'est-ce qu'ils étaient optimistes. parce qu'effectivement, quand j'ai commencé ma série, disons, je n'imaginais pas la pandémie, je n'imaginais pas qu'un jour, un fou allait nous menacer de guerre nucléaire, etc. Donc, et je me dis, heureusement que j'étais dans le futur et pas dans le présent pour écrire. Il y a de ça aussi, ce côté, justement, peut-être besoin d'aller chercher tous, en fait, on a besoin d'aller, ce n'est pas chercher des réponses, mais se confronter à ça. C'est ce que tu disais, c'est effectivement une réaction immédiate dans le cas d'Appartement 816 à la pandémie. Oui, je dirais, plus qu'un besoin, je dirais une urgence je pense que plus la situation est difficile, grave, questionnante et peut-être ouverte sur un futur totalement tragique, plus il y a d'oeuvres qui s'emparent de cette question et en ce moment, enfin, depuis quelques années, moi, je vois énormément de films sur des catastrophes, climatiques, des guerres mondiales, des mondes absolument ravagés. Bon, là, je pense tout d'un coup à la route, McCarthy, qui est pour moi un sommet dans la littérature de catastrophe et je pense que c'est pour moi oui, c'est un besoin, enfin, le besoin n'est pas ce qui m'active le plus dans mon activité littéraire, c'est plutôt que je me sens responsable de répondre à une sorte d'urgence, quoi. c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a eu des moments peut-être dans le monde où il était moins urgent de s'emparer, même avec toute l'interprétation qu'on peut en faire d'un certain réel, moins urgent, oui, et moi, je considère qu'actuellement, il est très urgent de s'en emparer et d'apporter non pas des réponses mais des questionnements critiques sur, bon, je ne vais pas raconter mon roman, mais voilà, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, pourquoi on est là, pourquoi on a, pourquoi on est uniformément dans une sorte d'obéissance totale, je ne remets pas pas du tout en cause la gravité du virus et la pandémie, etc., mais voilà, qu'est-ce que c'est que cette société qui nous rend de plus en plus face à nous-mêmes, comme si on était continuellement, quotidiennement, en train de se regarder dans un miroir sans apercevoir autre chose que nous-mêmes, réduit à une sorte d'individualité totalisée, quoi, et alors, on est tout seul, responsable de nous-mêmes, ceux qui s'en sortent, ils ont de la chance, ils ont réussi, ils sont méritants, ceux qui ne s'en sortent pas, tant pis pour eux, voilà, donc moi, je me sens une responsabilité politique, disons, de m'emparer de ce réel-là, de le projeter dix ans plus tard, mais enfin, dix ans, c'est demain, et voilà, l'urgence est toujours là, Dix ans, ça peut passer vite, oui. Tu employais le mot obéissance, le futur que vous imaginez a un impact direct sur vos personnages, Didier Martin, on pourra en parler, lui, il l'accepte plutôt, on verra un peu quelle est la psychologie de ce personnage, Chantal Pelletier, dans ce livre, il y a plusieurs personnages, hommes et femmes, du côté de l'ordre et du côté de la société, des gens ordinaires, on va dire, je pense à Lou Madec, même si elle a un passé assez tumultueux, quel effet, justement, pour parler un peu de vos personnages, quel effet a ce réel sur eux et sur elle, notamment, je pense, parce qu'elle s'y confronte et elle ne l'accepte pas totalement ? Est-ce qu'on peut parler un peu de Anna et de Lou, qui, j'ai l'impression, font aussi des contrepoints en termes de trouver des petits échappatoires aussi, des façons de ne pas être totalement, de ne pas totalement subir ce futur ? C'est-à-dire que quand on est contraint, comme le sont les personnages du livre, par des lois, des obligations et des limitations sévères, on s'agite. On s'agite pour voir jusqu'où vont les limites. Malheureusement, on est obligé de les franchir. Donc, c'est non seulement une agitation extérieure pour se débrouiller d'une situation, puisque, par exemple, quand on outrepasse une règle, ça veut dire qu'il faut qu'on aille faire des stages de récupération de points, il faut qu'on suive des coachings de réadaptation et ça, ça prend sur vos temps d'écran, ça prend sur vos temps, et donc, vous ne pouvez jamais vous en sortir. C'est un des sens, évidemment, du coup, on en parle plein de fois le mot, des sens interdits, c'est-à-dire que tout est en impasse, donc, c'est comme un rat ou n'importe quel animal qu'on met dans une impasse, il tourne en rond et il devient agressif et agité, mais à la fois, l'autre sens, c'est donc l'absurdité, c'est-à-dire, il n'y a plus de sens, donc les sens sont interdits, mais la première signification qui était importante pour moi, c'était l'absence de sensualité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus toucher, humer, regarder, en tout cas pas directement, que par des écrans, etc., même, bon, c'est un policier, donc même les policiers, par exemple, ils n'ont pas vraiment droit à la scène de crime, c'est des scientifiques qui viennent, qui relèvent tous les indices, qui les enregistrent et eux, ils ne voient que les indices, comme un médecin qui ne verrait que des analyses et qui ne verrait jamais son patient, chose qui est en train d'advenir et qui adviendra de plus en plus, donc c'est cette absence de sensualité entre les individus qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire le sans contact et pas que de la carte bancaire. Et quand je lisais le livre d'Olivier, je me disais que, en fait, lui, il avait placé la coquille autrement parce que la coquille, c'était l'appartement, c'est-à-dire, donc il était vraiment la coquille dans laquelle on est enfermé, etc., alors que mes personnages, ils ont chacun leur coquille. Et alors, de temps en temps, ils la perdent, c'est vraiment, pour moi, comme des points de relais, comme ça, où il y a un moment, il y a un contact entre deux personnages, il y a un contact entre Lou et Patrick, le vieux dont elle s'occupe, enfin, un contact entre Jeanne et Ferdinand, un contact entre Lou et Ferdinand, enfin, c'est-à-dire, les points de contact tout d'un coup paraissent comme absolument miraculeux alors que ce n'est pas du tout une sensualité débridée, c'est des choses extrêmement simples, simplement l'étreinte, même pas les... oui, le contact, tout simplement, le contact physique, pas forcément sexuel, voilà. Et donc, Didier Martin, qui est le personnage principal, lui, la façon dont cette réalité le touche, ça lui va, il est assez effrayant pour ça. Didier Martin, c'est... Bon, c'est un personnage qui vit confiné dans son appartement avec sa femme, son fils et son chien. et ses poissons. Et ses poissons exotiques. Et donc, il ne peut pas sortir, il ne peut pas ouvrir sa fenêtre, c'est interdit d'ouvrir la fenêtre, sauf à des horaires réglés comme du papier à musique pour se ravitailler, manger, attraper la boîte de maïs, la boîte de thon pour ne pas mourir de faim. Et c'est un homme qui a accepté totalement sa situation en détruisant en lui toute forme d'affect et toute forme de désir. C'est-à-dire qu'il ne désire plus rien que sa situation à lui et il considère que les nouvelles règles qui régissent sa pauvre existence sont les bonnes. Donc, il n'a plus qu'à les accepter et les respecter et les défendre. C'est surtout ça qui est important chez Didier Martin, c'est qu'il... C'est un vrai militant de sa propre perdition. Il pense qu'il est sur le droit chemin que l'obéissance est la seule méthode pour vivre et il a totalement oublié mais vraiment oublié au sens de effacer de sa mémoire toute capacité de résistance à quoi que ce soit. Il ingurgite au lieu de régurgiter. Il accepte au lieu de résister. Et voilà, ce défaut de résistance l'amène à vivre ce qu'il vit dans cet appartement avec les membres de sa famille mais je ne vous dirai rien de ce qui s'y passe. Effectivement, pour parler un peu genre littéraire, on est dans des polars abordés et ce qu'on appelle aussi des romans noirs. Donc, il y a une forme de suspense et d'intrigue. Chez Chantal, il y a effectivement un crime qui est le point de départ du livre et qui amène à avancer dans l'histoire. Mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est le monde autour, finalement, qui s'imbrique avec le crime de départ. Olivier, le crime a un sens à l'intérieur mais on n'est pas dans la recherche du coupable, on est dans la découverte de cette folie intérieure. Le genre littéraire justement dans lequel vous vous inscrivez, il a du sens pour vous ou c'est vraiment juste un support d'écriture, un outil où à la rigueur vous ne vous posez même pas la question, c'est des questions éditoriales ensuite où vous êtes attachée à l'endroit où vous êtes. Moi, j'écris autant de romans que de polars donc je n'écris pas systématiquement des polars. Disons, le roman noir on est à la recherche de la transgression de vraiment l'endroit où ça fait mal. Pour moi, c'est plus social, on est plus dans le poids de la société, de ses lois et bien sûr, c'est important parce que les personnages sont forcément extrêmement tendus vers parce qu'à partir du moment où on est dans un roman noir, tout personnage peut mourir. Je veux dire, ce n'est pas une question d'être de bonne ou de mauvaise humeur, c'est-à-dire qu'on peut mourir. Il y a l'idée du risque, il y a l'idée de la chose grave et c'est important parce que ça crée une énergie pour l'écriture. On est obligé de cavaler après ça. Parce que à la fois, c'est de la blague parce que moi, j'essaie de rigoler un peu dans mes bouquins mais en même temps, ce n'est pas de la blague. on est confronté à des vraies situations du réel justement et pas à des états d'âme. Pour moi, dans le roman noir, l'état d'âme n'existe pas. Il passe tout de suite dans une action, dans un acte de violence ou au contraire dans un acte d'être terrifié ou etc. Mais ce n'est pas un état d'âme en tout cas. Olivier, c'est pareil. Tu écris dans différents genres. Vous avez un autre point commun d'ailleurs, c'est d'être tous les deux comédiens. Vous me détrompez si vous agissez à travers plusieurs genres à tous les niveaux. Celui-ci en particulier représente quoi ? En fait, ce que j'aime bien, c'est ne pas être catégorisé. J'écris des romans qui sont considérés comme des thrillers. certains ont été publiés en collection blanche chez Fayard, par exemple, Régime Sec qui est un roman publié en collection blanche. On m'a dit « Ah tiens, on aurait dû le faire en polar. » chez Phoebus. Mon avant-dernier roman qui s'appelle « Le sexe du ministre » est un roman politico-fantastique et je ne suis pas publié dans une collection de science-fiction ou de fantastique. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de naviguer d'un endroit à un autre, d'être un peu insaisissable, un peu de vous glisser dans les mains comme un poisson et puis on verra bien ce qui se passe, quelle que soit la collection ou la case dans laquelle il est peut-être nécessaire de m'isoler. Mais voilà. Vous avez tous les deux parlé de sociétés sécuritaires et on parlait de l'utilisation du réel. Je voudrais vous lire juste deux tout petits passages pour un petit peu vous donner une idée de la façon dont l'une et l'autre vous emparez du réel et de ce qu'il va devenir. Chez Chantal, il y a beaucoup d'interdits justement dans les sens et dans le quotidien. Il y a le marché noir du Free Connect, les permis de table, temps d'écran, carnet d'approvisionnement, empreinte carbone, forfait énergie non connecté à la carte de sécurité sociale seront bientôt interdits. Ces Free Connect distribués par les entreprises et les pouvoirs publics aux consommateurs méritants alimentent de nombreux trafics et permettent à trop de citoyens d'échapper à la surveillance centrale. Appartement 816. Vérification faite sur le calendrier. On va bientôt entamer le sixième mois d'isolement général total. Un IGT qui a succédé à six mois d'IGSP semi-partiel et six mois d'IGP partiel, eux-mêmes ayant été précédés par des formes variées d'isolement régional, local, pour un temps global de 30 mois. Tout au long de vos livres, il y a un côté ludique quand même là-dedans, j'imagine, pour vous aussi, d'aller piocher dans tous ces petits acronymes qui nous environnent, qu'on a dû intégrer dans notre quotidien. Et on sent quand même aussi un... Il y a un plaisir là-dedans. Pour vous, à quoi ça sert, ça aussi, de réutiliser et d'extrapoler toutes ces contraintes ? Comment vous avez joué avec ? C'est-à-dire, entre chaque chapitre, il y a effectivement comme une sorte de fil d'actualité qui raconte un changement de loi, une information sur la fertilité des couples, etc. Et je trouvais ça, c'était en l'occurrence très réaliste par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, on vit vraiment complètement encadré par des informations, par des appels sur nos téléphones ou sur... Enfin, pour ceux qui sont hyperconnectés et qui sont au courant à la minute de tel événement, etc. Et donc, en fait, ces petits flashs comme ça qui faisaient comme des... comme des pressoirs un peu entre les chapitres. Pour moi, c'était vraiment ça. Et ça plante un monde. Il y a le retour du lapin suite à la pénurie des récoltes, à la raréfaction des poissons et fruits de mer et à l'augmentation du prix des fruits et légumes. L'élevage, la consommation et la vente de lapins sont à nouveau autorisés dans notre région. Oui, parce que dans nos derniers festins, on apprenait que le lapin était interdit pour de multiples raisons. Pour le bien-être animal, parce que c'est des animaux charmants, parce qu'il y a eu Bugs Bunny, enfin, etc. ce qui est très très présent aux Etats-Unis, par exemple. On mange très peu de lapins à cause de ça. Et donc, voilà, j'avais décidé que c'était interdit. Mais là, effectivement, dans ce roman qui est justement un peu plus réaliste au sens où il faut quand même bien manger, ce qui risque d'ailleurs de nous arriver peut-être dans les mois ou les années qui viennent, il va falloir penser qu'il faut effectivement faire attention à nos rations alimentaires parce qu'on est extrêmement dépendants non seulement sur le plan industriel mais sur le plan agricole et donc alimentaire de plein de choses et qu'on ne peut pas décider comme ça des préceptes quasiment religieux si facilement. Donc, c'est donc joué avec ça. De toute façon, à partir du moment où on est dans une fiction, il y a forcément un jeu, le jeu, oui, quand Olivier joue avec le local, le régional, le national, bon, enfin, etc., bien sûr, on s'amuse. Heureusement qu'on s'amuse quand on écrit parce que les mots, c'est des jouets merveilleux, extrêmement précieux. Quand Olivier disait tout à l'heure qu'effectivement, aujourd'hui, en Russie, il y a des mots qui sont interdits comme invasion, dictature, etc., ben oui, les mots, c'est pas, je veux dire, c'est pas de la parlotte, en fait, je veux dire, c'est vraiment nous, c'est vraiment l'humanité, quoi. Donc, bien sûr, on les choix et on aime bien s'abuser avec eux et on espère et on espère que le lecteur en fait autant en passant, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Moi, oui, ça a marché, on leur demandera après. Ces acronymes et ce jeu avec le réel, je pense notamment à ce site internet qui permet de faire plein de commandes où le nom a changé, c'est une matière ludique aussi de se réapproprier tout ça, de le transformer. Ah oui, c'est très drôle parce que ça existe déjà en fait. Il suffit de changer les noms, c'est juste une question de terminologie parce que les sociétés de contrôle, elles fonctionnent par codification. Donc, on a tous là, tous autant que nous sommes, vous et nous, des identifiants, des mots de passe, des, des, je ne sais quoi, enfin bon, qui nous permettent d'accéder, d'entrer dans, d'être autorisé à, etc. Et dans ce roman, ça m'a beaucoup amusé, oui, de réinventer une autre codification mais qui n'est pas plus liberticide que la nôtre. Véritablement, c'est, voilà, c'est une question de mots, quoi. Un peu plus, oui. Il est vrai qu'on parle de plaisir aussi parce que c'est un vrai contraste entre vos deux livres. Est-ce que c'est un signe de la mort de l'humain ? Je ne sais pas comment le voir et vous pourrez peut-être nous le dire. Didier Martin, on a l'impression que le plaisir est absent de sa vie et dans les personnages de Chantal, on parlait de sensualité, de sens, de nourriture. Je pense que la couverture est d'ailleurs assez parlante. Il est important que le plaisir soit là. C'est une forme de, je ne sais pas si résistance et lutte sont des mots qui iraient un peu loin, mais ce plaisir-là est très très présent. C'est-à-dire que quand c'est interdit, c'est meilleur. Donc, dans nos derniers festins, c'était déjà ce que j'avais mis en place. C'était à partir du moment où il y a des permis de table, qu'on ne peut pas manger ce qu'on veut en fonction de ses analyses médicales, etc., on prend beaucoup plus de plaisir à goûter. parce qu'il faut dire que le livre parle presque exclusivement de nourriture puisque la plupart des relations entre les personnages passent par la nourriture. Évidemment, quand c'est interdit, c'est meilleur et on fantasme les choses. À partir du moment où elles sont fantasmées, elles sont magnifiées. Et puis, quand on a l'occasion, par exemple, soit de cuisiner, soit de goûter, on le fait, bien sûr, avec beaucoup plus d'ampleur, de nécessité. Voilà. C'était l'idée. Mais en même temps, en s'amusant aussi, et ça, c'était aussi le plaisir, c'est que dans nos derniers festins, ce qui se poursuit ici d'une façon un peu plus dramatique, c'est qu'effectivement, on peut s'amuser de dire qu'il y a des dealers de camemberts et des trafiquants de foie gras puisque, évidemment, le fromage au lécru est interdit, le foie gras est interdit et tout ça. Et tout ça, toujours pour de très bonnes raisons, le bien-être animal, l'écologie, bon, etc. Mais il faut bien trouver son plaisir. Donc, du coup, le plaisir est peut-être un petit peu plus élaboré. Mais même quelqu'un comme Anna, qui est du côté de l'ordre et de la loi, c'est elle qui est du côté... Oui, parce que quelquefois, je mélange les... C'est-à-dire, elle est du côté de l'ordre et de la loi parce qu'elle est policière alimentaire. Mais en réalité, ce n'est pas une policière très sévère. Parce qu'elle, elle prend toujours son petit pourcentage au passage. Elle n'est pas du tout un policier strict. Au contraire, elle, elle est plutôt dans le bon sens d'aller... Soyons sérieux, il ne faut quand même pas exagérer. On peut trouver un juste milieu. Enfin bon, c'est plutôt... Je ne la vois pas trop du côté de l'ordre, malgré son métier. Je voulais dire par sa profession. Par sa profession, Elle serait censée, mais elle s'autorise beaucoup de digressions. Ce n'est pas une rigide du tout. Non. Au contraire, c'est un gros sabot dans la boule. Au contraire, du coup, le plaisir est très, très important pour elle. On le voit bien. Je ne sais pas si vous connaissez la cytophilie. Non ? Ben voilà. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ce livre qui m'a beaucoup plu. Didier Martin, lui, la nourriture, c'est peut-être un signe, justement, un espèce de symbole de son rapport au réel et de son détachement. Didier Martin, il n'a plus aucun rapport au plaisir ni au désir. Il obéit. Donc, il est dans un système qui souhaite qu'il n'ait que des affects tristes. Pour que ce système que je décris fonctionne, il faut que les gens soient tristes et qu'il n'ait plus aucun espoir de danser, de chanter, de manger un bon plat, d'échanger des idées, d'avoir de l'humour, d'aller au cinéma. Tous ces plaisirs de la vie, qu'ils soient artistiques ou culinaires, ont été rayés de la carte. Et, bon, oui, Didier Martin, ça lui convient. Ça lui convient dans son existence. Didier Martin, il est dans une sorte de néant, quoi. C'est-à-dire qu'il ne pense pas. Il écoute les infos, il les ingurgite et puis, c'est très bien comme ça, quoi. Ça lui va. Voilà. Et il devient, par là, absolument monstrueux, par cette absence de langage, en fait. C'est le langage qui lui manque. Parce que c'est le langage qui nous... qui nous... qui nous fait désirer. C'est par le langage qu'on désire et qu'on construit. lui, Martin, il ne désire plus rien. Donc, ce n'est pas la peine de parler. Ni de manger. Café, boîte de conserve. Ni de manger. Justement, je voudrais qu'on parle un peu d'écriture parce que tu parlais du langage. Il y a un contraste là aussi qui correspond bien. Je trouve, il y a une adéquation entre la forme et le fond. C'est une volonté, c'est votre façon d'écrire. Comment justement ces textes sont pensés pour vous ? Parce qu'on parlait de plaisir et de chair. On le retrouve aussi dans l'écriture, dans la multitude de dialogues, dans ces échanges très vifs entre les personnages. Chez Didier Martin, dans l'écriture d'Olivier Bordassar, on est dans quelque chose qu'on pourrait dire de froid et de clinique qui restitue l'état d'esprit du personnage. Je ne peux pas vous faire l'offense de vous demander si vous réfléchissez à la façon dont vous écrivez. Mais comment vous le pensez ? J'essaye de ne pas trop penser quand j'écris parce que c'est la chose la plus limitative qui soit. Donc j'essaye de trouver des personnages en fonction des situations que je crée artificiellement au départ. Et puis donc parfois j'en change, je les bidouille, etc. et c'est souvent les personnages qui me donnent qui me montrent le chemin pour savoir comment écrire. Mais j'essaye de ne pas trop penser. Je ne me dis pas je vais écrire de telle façon ou je cherche toujours le rythme parce que parce que j'aime ça. D'abord j'aime quand je le trouve et puis j'aime quand je le lis chez les autres. J'aime beaucoup les écritures rythmées. donc j'essaie je trouve qu'il y a toujours trop de mots donc j'essaye de trouver une forme brève pour qu'ils disent ce que j'essaye de faire dire au personnage, de faire faire au personnage mais sans trop de réflexion en fait. Je dirais c'est plus musical et parfois psychologique que 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 de la réflexion quoi. Alors moi j'ai été confronté à quelque chose pour la première fois de ma vie avec ce roman. J'ai dû écrire toute la narration à la première personne du singulier puisque c'est un journal donc le personnage principal dit je et dans tous mes autres romans j'ai toujours utilisé la troisième personne du singulier il ou elle parce qu'il me semblait que c'était la meilleure façon pour moi de donner un accès plus facile au lecteur pour entrer dans la souffrance du personnage quand on dit il j'étais très très bouleversé par ce que disait Blanchot à ce propos quand on dit il la souffrance du personnage devient la nôtre quand on dit je qu'il a une sorte de droit de propriété sur cette souffrance et on ne peut pas y accéder on reste extérieur et d'ailleurs enfin là je pense à Kafka parce que pour moi c'est un sommet mais Grégor Samsa ne dit pas je souffre on lit il souffre et c'est parce qu'on lit il souffre qu'on peut entrer dans sa souffrance et qu'on peut entrer dans son état d'insecte et alors là voilà ça c'était très difficile pour moi parce que je me disais comment je vais pouvoir comment dire produire tout de même cette distance nécessaire entre le personnage et sa souffrance pour que le lecteur s'engouffre dans la brèche alors que je vais dire je et ben voilà ben je ne sais pas c'est à vous de le dire voilà il dit je qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça c'est un journal j'étais obligé donc ça m'a alors ce qui était très bouleversant aussi c'est que j'ai réduit mon vocabulaire à à vraiment quelque chose d'extrêmement pauvre parce que Didier Martin étant un homme qui a presque perdu le langage parce qu'il parce qu'il a perdu le désir de parler enfin le désir de partager il parle avec quoi 300 mots en gros donc il a un langage extrêmement pauvre extrêmement pauvre donc il fallait que je que je creuse avec cette bêche d'un langage pauvre dans une autre terre que le langage même c'est à dire dans dans son cerveau comment ce personnage peut exister de cette façon là comment on peut vivre dans un monde avec 300 mots de vocabulaire en bouffant du maïs et du thon tous les jours et en ne pouvant pas ouvrir sa fenêtre c'est ça le challenge quand même voilà ça donne Didier Martin vos livres sont le résultat d'un réel de l'impact que le réel a sur vous sur vos personnages tout à l'heure je crois que c'est Olivier qui parlait de cette nécessité justement d'utiliser ça de ce besoin de le sortir j'aimerais bien qu'on parle un peu je vais vous refiler une tarte à la crème mais de l'impact que vous pensez ou de la fonction que vous pensez que ces histoires peuvent avoir justement en retour sur le réel alors si c'est pas sur le réel de notre monde c'est peut-être sur les individus sur les lecteurs qui sont là c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible pour vous que vous avez en tête parce qu'on écrit pas non plus ça complètement par hasard sans peut-être se dire que ça sert au minimum à passer un bon moment au maximum à laisser des traces chez le lecteur vous y pensez ou c'est pas votre c'est pas votre truc éventuellement on y pense après coup on se demande pas avant parce que ça je pense que ce serait trop paralysant mais on y pense après coup je veux dire bon quand j'écris nos derniers festins donc qui est le tome précédent et donc je mets en place le permis de table avec des contrôles bon etc je veux dire quand la pandémie arrive et que bon on est contrôlé qu'ensuite on y a des QR codes et tout ça je veux dire il y a des gens qui me disent ben dis donc comme si j'avais vu ça enfin j'ai pas du tout vu ça mais je veux dire c'était il y avait quelque chose de cet ordre là qui était mis en place dans ce roman et qui s'est retrouvé dans la réalité mais en fait c'était parce que c'était déjà dans une réalité que j'avais un peu transformée à ma façon donc voilà c'est les échos justement où on a beau être dans le futur on est rattrapé par le présent voilà donc mais c'est toujours après coup il y a toujours un moment le lecteur lui il a son livre qui n'est pas pas celui que vous avez écrit chaque lecteur a son livre finalement chaque lecteur est un interprète de ce que vous avez écrit enfin si vraiment il vous lit bon et chaque fois que j'écris un livre finalement les lecteurs m'apprennent des choses sur ce livre que je n'avais pas vu que je n'avais jamais imaginé auquel je n'avais jamais pensé et je lui ai dit ah bon oui c'est vrai après il a raison probablement il y a ça mais moi je ne l'ai pas vu donc quel impact on est assez peu responsable de l'impact si on arrive au bon moment dans la vie d'un lecteur qui a envie qui tout d'un coup voilà c'est comme entre deux personnes finalement c'est à dire c'est une rencontre ça se passe ou ça ne se passe pas et en tout cas moi je n'ai pas je n'ai ou alors je serais multimilliardaire si j'avais le contrôle sur cet impact parce que je me dirais ben voilà je voudrais avoir 300 000 lecteurs et puis je ne sais pas et trois fois plus à l'étranger enfin je ne sais pas quoi je veux dire les raisons pour lesquelles on écrit elles sont enfin il faut quand même être modeste je veux dire on n'a pas on n'a pas beaucoup d'impact mais bon s'il y a trois personnes qui se posent une question de temps en temps c'est déjà pas mal Olivier j'aime beaucoup la citation du philosophe Gilles Deleuze qui disait au début des années 90 que l'acte de création est un acte de résistance et je pense que pour ma part j'essaye de répondre humblement à cet appel si vous voulez pour de répondre à cet appel pour dire qu'effectivement il y a des choses auxquelles nous devons résister et peut-être que c'est très urgent enfin mais bon je me fais tout petit là en disant ça Gilles Deleuze étant au firmament et il m'écoute alors j'ai peur de dire des bêtises mais on n'imagine pas dans quel état serait le monde s'il n'y avait pas eu Arthur Rimbaud là peut-être que peut-être qu'on a pour l'instant on a échappé au pire quoi parce qu'il y a eu Arthur Rimbaud et Victor Hugo et Emile Zola on n'imagine pas dans quel état serait le monde s'il n'y avait pas peut-être qu'on serait plus là quoi donc je pense que mon activité d'écrivain si petite soit-elle dans mon petit bureau de l'allié sert un petit peu à quelque chose j'aime le penser je ne dis pas que appartement 816 va changer quoi que ce soit ce que nous vivons actuellement mais je me dis que peut-être mes enfants ou mes petits-enfants mes arrière-petits-enfants diront de moi à un moment donné il y a eu ce livre et ça m'a touché ça a touché quelques personnes et voilà à défaut de vendre 300 000 exemplaires et de devenir des superstars voilà avec la littérature c'est plus rare quand même peut-être que vous aviez des questions pour Olivier ou Chantal oui ou les deux bonjour bonjour et merci pour vos interventions il y a un de vous deux qui a dit tout à l'heure qu'on avait besoin d'imaginer des futurs différents justement dans le contexte actuel j'avais une question en tête comment est-ce que vous y prendriez pour écrire une utopie qui ne devienne pas une dystopie au bout de 100 pages et qui ne tombe pas non plus dans le côté mièvre que peuvent avoir certaines utopies ce serait laquelle votre utopie moi je pense que je n'écrirai pas d'utopie parce que si par bonheur un de mes romans avait un impact aussi extraordinaire qu'il puisse donner des réponses aux graves questions que je pose ces réponses ce serait la réalisation d'une certaine utopie qui est la vôtre qui est notre utopie commune à nous moi j'écrirais une dystopie voilà pour poser des questions graves sur notre présent et dans le futur peut-être que le résultat de cette création ça serait une conscientisation de ce qui est de ce qui est bon de ce qui est de comment dire c'est très difficile de ne pas tomber justement dans la mièvrerie quand on parle d'un futur et du bonheur absolu de tous les peuples sur terre dans la concorde généralisée et le bonheur l'amitié et l'amour mais c'est peut-être ça que j'ai envie de dire oui peut-être en réalité je pense que dans le futur de nos derniers festins ou de sens interdit bien sûr c'est dystopique mais il y a pas mal d'utopie et que déjà si un certain nombre de choses que j'imagine se passaient comme dans le livre ce serait déjà pas mal par exemple une des choses qui est assez fleur bleue et utopique c'est d'imaginer qu'un couple un jour décide de de prendre trois vieux qui sont largement non-agénaires pour leur éviter les pads et donc de créer une sorte de maison de retraite au rez-de-chaussée d'une maison avec une senior citer qui les garde comme on fait finalement avec ses enfants etc parce que bon là on ne parle plus du tout de ça parce que là on est sur une atmosphère de guerre on a parlé il n'y a pas longtemps de ce qui se passait dans les EHPAD etc et donc voilà par exemple c'est un côté très utopique qui est dans le livre parce que c'est effectivement ce couple de femmes qui a instauré ça qui l'a fait et qui finalement même si c'est pas facile va conduire ces trois vieillards qui font un peu julégis mais qui finalement ont une fin de vie assez idéale enfin bon je m'imagine si ça m'arrivait je serais contente choisie oui il y a une forme de communauté qui peut être cette utopie là qui irait aussi à l'encontre d'Appartement 816 et de cet homme isolé dont on voit bien ce que ça produit on va peut-être s'arrêter là sauf si vous avez une dernière question sinon on vous propose de les retrouver en signature ouais une brève question et on aura une brève réponse moi je n'ai pas lu voler parce que je ne savais pas que ça existait cette table ronde enfin cette cette séance mais moi je suis ex-ouvrier et aujourd'hui on est très inquiet avec les grandes productions les grandes productions d'automobiles de maladies les grandes productions de maladies d'êtres humains et je me demandais pourquoi ce besoin absolu de créer des personnages alors que la littérature en fourmille quoi pourquoi écrire ? en gros non ? pourquoi créer des personnages ? oui c'est une vaste question en plus il va falloir faire des réponses et en plus on va faire des réponses courtes donc je ne crée pas des personnages je crée des langages et c'est avec du langage que les personnages naissent et que les histoires naissent c'est grâce au langage et que ces personnages qui sont faits de langage ils disent mieux le réel que le journal télévisé ça c'est sûr même un roman raté en dira plus que le journal télévisé je pense c'est le pouvoir grâce à ces personnages c'est la chair parce que justement c'est c'est cette partie de matière qui échappe et qui et qui construit quelque chose qui qui dit bien le réel ça me paraît pas mal pour conclure merci beaucoup merci à vous puis vous pouvez les retrouver donc à la table avec les livres pour continuer la discussion merci 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 merci